Musique Salut à tous Sandman, j'espère que vous allez bien, moi ça tranquille Aujourd'hui on va se retrouver sur nos jeux favoris à ce Warpest 2020 Et on va s'y retrouver pour le lancement de la saison Parce qu'au moment où je vous parle, on est le 10 septembre Et donc les serveurs sont enfin ouverts Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut enfin jouer en ligne Et notamment à MyClub Et comme j'ai vu dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour la toute première review de l'année La review de Luis Suarez régulard Alors pourquoi Suarez ? Tout simplement parce que quand vous démarrez MyClub, vous avez un didacticiel Et une fois que vous l'avez terminé, vous avez un pack avec un ballon noir garanti Qui est offert Moi pour le coup, le didacticiel, je l'ai fait, je l'ai fini J'ai eu ce pack Et dans ce pack, je suis tombé sur Suarez Et c'est donc pour ça qu'on va se regarder sur lui aujourd'hui Alors ce Suarez 91, vous allez voir ses fiches statistiques Et vous allez voir l'équipe dans laquelle je l'ai placé Vous allez voir aussi qu'il y a un nouvel affichage pour les stats Qui est pas mal, moi je le trouve pas mal Ça change un peu Dites-moi de votre côté, vous préférez lequel ? Est-ce que vous préférez celui-là ou est-ce que vous préférez l'ancien ? Moi perso, j'aime bien Mais il y a un autre truc que j'aime bien Et c'est ce Luis Suarez Alors pour l'instant, il est trop tôt pour dire Si un joueur est sur dominon ou non Parce que le jeu vient juste de sortir Tout le monde se fait encore un peu la main au niveau du gameplay Et à titre personnel, j'ai pas encore eu l'occasion de tester une dizaine d'attaquants Donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison Pour faire le comparatif avec Suarez Néanmoins, je peux vous dire que le joueur est bon Il y a plus de points positifs que de points négatifs Et on va d'ailleurs commencer par celui qui m'a le plus marqué A savoir la finition Parce que ce Suarez 91, il est là justement à 91 en finition Et autant vous dire que la stat est effective Parce que je peux vous dire que une fois que vous êtes dans les 18 mètres Ça fait quasiment but à chaque fois Des fois ça va pas rentrer Parce que soit le gardien va faire une parade de fou Ou soit ça ira sur le poteau Ou soit ça sera dévié Enfin, il y aura un truc Mais la plupart du temps, dites-vous que ça va rentrer Que ce soit du droit ou du gauche Ça finira au fond Et ça c'est vraiment appréciable Et un autre point qui est appréciable C'est son physique Parce que physiquement, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort Parce qu'il a un 80 en vitesse Un 84 en accélération Un 89 en équilibre Un 87 en contact physique Et un 82 en endurance Et à l'épaule, ça résiste vraiment super bien C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué physiquement C'est qu'à l'épaule, il est vraiment très bon J'irais pas jusqu'à dire qu'il est imbougeable Mais vraiment, c'est très très compliqué de le bouger Et du coup, ça fait que Pour jouer un pivot, c'est vraiment très très bon Au niveau de la vitesse, j'ai été agréablement surpris aussi Parce qu'il est pas lent du tout A titre de comparaison Les Vendoski, c'est 82 en vitesse Et 80 en accélération Donc en gros, c'est quasiment les mêmes stats que Suarez Et pour le coup, je trouve que les Vendoski Lui, il est vraiment lent Alors que Suarez, j'ai vraiment trouvé que c'était plus qu'honorable C'est pas une fusée, clairement On va pas mettre des pointes à tout le monde Mais à certains moments Sur certaines phases On peut être amené à prendre des gens de vitesse Et ça, c'est plutôt cool Autre chose qui est plutôt cool C'est sa technique Parce que techniquement, inutile de vous dire Que là aussi, c'est très très bon Parce qu'il a un 84 en contrôle de balle Un 83 en dribble Un 84 en tenue de balle Un 80 en passe à terre Et un 76 en passe lobée Il y a deux secondes, je vous parlais de ton jeu de haut but Qui était très bon Et s'il est si bon C'est en grande partie grâce à sa qualité de passe Parce qu'il a beau avoir seulement un 80 et un 76 Au niveau des passes, c'est vraiment super fort Il arrive systématiquement à effectuer Soit de bonnes ouvertures Soit de bonnes remises Donc si vous l'avez chopé Je vous encourage d'ores et déjà A tenter de le mettre dans un système à deux pointes Genre comme le 4-3-1-2 Qui est proposé au tout début Quand vous démarrez MyClub Parce que je pense que dans cette configuration Vous pourrez maximiser au mieux La qualité de passe du Suarez Et vous pourrez gommer aussi au mieux ses défauts En mettant un autre attaquant à côté Parce que ce Suarez, ça reste un joueur qui a des défauts Malgré toutes ses qualités C'est un joueur qui a des défauts Et ses défauts, parlons-en Il y en a deux Qui sont l'agilité et la conscience offensive La conscience offensive, c'est Offensive, excusez-moi C'est le talon offensif de l'année dernière Et ça comprend en gros les appels de balle du joueur Et son placement global Et donc comme je vous disais Cette conscience offensive, c'est un défaut Pourquoi ? Parce qu'il a beau avoir un 92 J'ai vraiment trouvé que c'était dégueulasse Parce qu'à chaque fois Il était soit signalé hors jeu Soit à contre-temps C'est-à-dire que quand il fallait décrocher Il partait en profondeur Quand il fallait partir en profondeur Il décrochait Enfin vous voyez, c'était vraiment du gros n'importe quoi par moment Donc c'est pour ça que J'ai trouvé que la stat n'était pas du tout effective Qu'elle était bien mensongère Et qu'elle était plutôt à genre 84 ou 83 Mais pas du tout à 92 Parce qu'à certains moments C'était vraiment plus que suspect Et autre chose que j'ai trouvé bien suspect C'est son agilité Alors malheureusement J'ai toujours pas trouvé A quel stade correspondait vraiment l'agilité Est-ce que c'est l'équilibre Est-ce que c'est le dribble Ou est-ce que c'est la tenue de balle Je sais pas Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que ce Suarez manque trop d'agilité Parce qu'à certains moments Ça passera Il y aura moyen de s'en sortir Mais vraiment la plupart du temps Honnêtement c'est super compliqué Si vous tentez de partir En percer balle au pied par exemple Je vous le dis Mis à part si vous êtes en 1 contre 1 Vous allez tout le temps perdre la balle Et ça c'est vraiment compliqué Parce qu'en gros avec lui Ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel C'est-à-dire contrôle passe Si on tente de faire autre chose C'est mort On a perdu la balle Et on est obligé de défendre Et ça vraiment c'est chiant Donc c'est vraiment pour ça Que je vous disais De le mettre dans un système à 2 pointes En mettant du coup à côté de lui Un attaquant qui sera un peu plus vif Et un peu plus rapide Qui serait du coup un peu plus technique Et avec lequel vous pourriez Vous pourriez un petit peu plus tricoter Parce que là avec Suarez Si vous tentez de le faire Je vous le dis Ça sera vraiment trop trop compliqué Mais malgré ça Suarez ça reste un joueur Qui est très très bon Comme je vous l'ai dit au début Là vous pouvez voir son bilan Qui est très très bon là aussi Et là en résumé vite fait En point positif du coup Sa finition, son physique Ses quittés de passe Et son ppf Donc son mauvais pied Et en point négatif Sa conscience offensive Et son agilité Mais malgré ces deux points négatifs Vous pouvez voir que je lui ai mis Une bonne note 15 sur 20 C'est une bonne note pour démarrer l'année Parce qu'en conclusion Comme je vous ai dit Ce soir est un joueur qui est très très bon Qui est très très bien Pour début de l'année Donc si vous l'avez chopé N'hésitez pas à jouer avec lui Et auquel cas à me faire un retour En commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé N'hésitez pas aussi à me dire Quel joueur vous aimeriez voir Dans les prochaines reviews Et sur ce les gars Moi je vais vous dire à plus Et à une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo